Une location de rêve pour des vacances en famille sur l'île de Ré. Villa de 325 mètres carrés, grand jardin, grande piscine chauffée. Deux semaines, donc au mois d'août, on était à 5600 euros. Ce père de famille pensait avoir trouvé la maison idéale sur la plateforme de location en ligne à Britel. Prudent, ce client vérifie quand même l'existence de la maison sur Internet. Verdict, elle existait bien. Jusque là, tout semble parfait. J'ai utilisé le fameux lien hypertexte, contacter le propriétaire. On lui propose alors de poursuivre la conversation par mail, en dehors de la plateforme. Il accepte, c'est là qu'il commet une erreur. A partir de maintenant, à Britel ne se considère plus responsable et derrière l'annonce se cache un escroc. Il va lui envoyer un lien de paiement frauduleux. On décide de faire le paiement. Et derrière, à Britel au Mewey, nous renvoie un mail en nous disant merci d'avoir contacté, le document a été bien reçu, une confirmation définitive, vous serez envoyé des réceptions des fonds. Et in fine, nous recevons cette confirmation. La confirmation est également fausse. Le malfrat est allé jusqu'à reproduire les mails d'Abritel. On est véritablement passé du site abritel.fr avec une annonce d'une villa qui existait à des échanges frauduleux qui reprenaient la charte graphique d'Abritel, très clairement. Les couleurs, les polices d'écriture, etc. Préjudice, 5600 euros. Abritel va l'indemniser partiellement. C'est ce qu'a décidé la justice. Devant cet avocat, les dossiers d'une soixantaine de victimes. Remboursement total pour ceux qui ont été arnaqués en payant sur la plateforme. 40% pour ceux qui ont payé en dehors. C'est une appréciation qui est celle des juges. Toute personne qui est tombée sur une fausse annonce et qui a payé une somme à un escroc, en pensant payer à Abritel, a été indemnisée. Parce que la plateforme a été déclarée comme étant responsable de son contenu. Contacté, Abritel nous assure avoir renforcé ses contrôles. Comme le leader du marché Airbnb, il existe des hôtes certifiés et des algorithmes de plus en plus performants, capables de détecter automatiquement les anomalies d'une annonce. Contre les arnaques, ce site français a trouvé une autre solution. 4 experts vérifient une par une les 50 000 annonces de location saisonnière. Oui, bonjour monsieur, elle est hier à la ligne du site PAP. En appelant directement les propriétaires. Avant de valider l'annonce, j'aurais besoin de recevoir par mail votre pièce d'identité recto verso ainsi qu'un justificatif de propriété. Ce sera fait sans doute ce soir par ma femme. D'accord, très bien. Et l'enquête ne s'arrête pas là. Ça nous est arrivé de bloquer des escroqueries juste au son de la voix qu'on avait au téléphone. Il y a des incohérences. La personne ne connaît pas le bien. elle hésite sur plein de choses. Et ce jour-là, une des annonces semble un peu étrange. C'est pas le même nom, c'est pas le même prénom. On a deux téléphones différents. Ça, c'est un petit peu curieux. Surtout quand on a dans la partie annonceur un téléphone et dans la partie texte un autre qui est différent. Ça, c'est aussi un indice. Ça peut être un escroc. C'est le moment de vérifier. Pas de réponse. Veuillez laisser votre message après le signal sonore. Sans réponse du propriétaire, cette annonce ne sera pas publiée. Grâce à ces appels, aucune arnaque depuis deux ans, selon l'entreprise. Ce sont beaucoup d'escrocs. Aujourd'hui, c'est une industrie, je dirais, internationale. Ce sont plutôt des pratiques et qui sont difficiles à déceler pour quelqu'un de non averti ou pour un algorithme qui va contrôler des choses assez automatisées, mais qui aura du mal à déceler des incohérences très fines. Pour éviter de vous faire piéger, voici quelques conseils. Se tourner vers des autres reconnus avec des avis favorables, se méfier des prix trop attractifs et surtout ne jamais payer en dehors de la plateforme. Merci. Merci.